Est-ce que les artistes doivent s'engager ? En tout cas, ils ne doivent pas se soumettre à cette dictature de la pensée commune. Je crois qu'un artiste a vocation à exprimer librement ses positions. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux Etats-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France. Et le prix est extrêmement dur à payer pour les quelques artistes qui, eux, de bonne foi, je pense notamment à Bella Hadid, expriment un engagement qui est celui de leur vie, de leur famille, de leur histoire, et qui sont obligés de se renie en public. Dominique Villepin était chez nos confrères de Quotidien, c'est sur TMC, et voici ce qu'il déclarait. Au départ, il parle des Etats-Unis et il dit, il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Cette domination, dit-il, empêche les gens d'exprimer leur soutien aux Palestiniens, victimes d'un effroyable nettoyage ethnique en direct. Il commente la situation américaine selon lui, et il dit, c'est la même chose en France. Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. À quel point la domination financière sur les médias... Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Il considère visiblement que les Juifs, et notamment aux Etats-Unis, tiendraient la finance et, à travers ça, contrôleraient les médias et le monde du spectacle. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent. Et le prix est extrêmement dur à payer pour les quelques artistes qui, eux, de bonne foi, je pense notamment à Bella Hadid, expriment un engagement qui est celui de leur vie, de leur famille, de leur histoire, et qui sont obligés de se renie en public. C'est une rhétorique antisémite classique. Est-ce que quand on parle d'un petit arabe en banlieue, en disant qu'il a des propos antisémites, c'est facile, et là on parle d'un ancien Premier ministre de la France, et on a du mal à comprendre ce qu'il veut vraiment dire ?